Faites entrer Anne Roumanov, faites entrer son billet rouge juif, bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin j'ai un peu mal aux pieds, parce que hier je suis allée à tous les défilés et ça tombait bien, parce que j'avais besoin de faire de l'exercice vu que j'ai un peu abusé des œufs de Pâques. Déjà le matin, pour me mettre en jambes, j'ai regardé le discours de Marine Le Pen à la télé. Dis donc, ça l'a galvanisé la Marine, c'est 6 millions d'électeurs. Elle était rayonnante comme une chanteuse de la tournée Achetant des têtes de bois. La Eva Perron de Saint-Cloud avait des trémolos dans la voix, des larmes de joie au coin des yeux et son père à ses pieds. Enfin, assoupi à ses pieds. Il faut dire qu'il faisait chaud et qu'il n'avait pas pensé à prendre son monocle de soleil. L'après-midi, j'ai été faire un tour du côté du défilé des syndicats. Il y avait des merguez, des cracheurs de feu, des punks avec des chiens, des sonos qui déversaient du cali ou du zaz. Bref, c'était un joyeux bordel. Il y avait de tout dans ce défilé. Des syndicalistes, des bobos en mâle de balade en poussette les jours fériés venus entre le brunch et le DVD. On trouvait aussi les faces burinées, les teints siliconés, de vieux sidérurgistes fatigués qui se demandaient si pendant 40 ans, ils avaient perdu leur santé fragile et exerçait un vrai travail. En tête de cortège, François Chérec était content et Bernard Thibault en colère. Il y avait aussi les sorts sourires, Martine et Ségolène, qui semblent maintenant très copines. Et là, je me suis dit, le changement, c'est vraiment. Ou alors, elle disait du mal de la compagne de Hollande. Ensuite, j'ai été au Trocadéro, la fiesta du vrai travail. Alors là, ça ressemblait plus à la kermesse de Saint-Honoré-des-Lots qu'à un meeting alter-mondialiste. Là, c'était « Auteuil ne lit pas si, tel est notre ghetto ». Auteuil ne lit pas si, nous, on vote Sarko. Alors, il y avait 200 000 personnes sur les organisateurs. Ah, ben, quand on aime, on compte pas. 200 000 personnes sur une place de 20 000 mètres carrés. Youpi, le problème du logement est résolu en France si on met 10 personnes par mètre carré. Donc, 200 000 vrais travailleurs ont donc écouté le président candidat se prendre pour Peggy en citant De Gaulle ou l'inverse. Il a tellement parlé de la France qu'à un moment, j'ai cru qu'il allait chanter du Michel Sardot. Sinon, hier, on a appris que Gérard Longuet considérait Marine Le Pen comme un interlocuteur et ça, ça m'a un peu interloquée. Si l'UMP se rapproche trop de la Marine, j'en connais qu'ils vont devenir verts et qu'ils risquent de virer au rose. Pendant ce temps, François Hollande était à Nevers. Et François Hollande, en ce moment, on sent qu'il a peur de dire quelque chose qui fâche. Il est comme un type qui a tellement peur de perdre sa femme qu'il n'ose même plus rien lui dire. Il doit aménager la chèvre et le centriste sans se couper du gauchiste. En même temps, ça doit lui rappeler le bureau national du PS quand il devait flatter Fabius, s'enfroisser Emmanuel Lee tout en ménageant Aubry. Sinon, hier, personne n'a parlé de ce pauvre journaliste enlevé par les Farc. C'est vrai que d'habitude, pendant les élections, les journalistes, on s'arrange pour les libérer. Mais quand ils se font capturer, ça n'arrange personne. Ce soir, c'est vœux débat. Sauf qu'il paraît que ça n'aura aucune influence sur l'issue du scrutin. Comme pour les matchs de foot, chacun encouragera son candidat préféré devant sa télé. « Vas-y, Hollande ! Tiens, bon sarclot ! Oh, le tag qu'il lui a mis ! Attrape ça ! Oh, il n'est pas bien, bien fait pour sa gueule ! » Ce soir, on va guetter le trémolo dans la voix, la goutte de sueur qui perd, le regard fuyant, le bégayement fatal. Ce soir, les indécis feront leur choix entre celui dont on se demande s'il est vraiment capable et celui dont on sait qu'il est capable de tout. J'imagine les deux candidats en train de relire leur fiche, à prendre par cœur le prix du ticket de métro, de la baguette de pain, du lit d'essence, à s'entraîner, à avoir l'air sérieux, responsable, détendu, confiant, concentré, serein, plein d'humour. Nous aussi, à la maison, on se prépare. On a acheté des chips et des pizzas. Mais à la différence des matchs de foot, je parie qu'à 23h, personne ne sera d'accord sur celui qui a gagné. Allez, plus que 5 jours, et après, on pourra rêver au Festival de Cannes en attendant les législatives. Merci beaucoup, Anne Roumanoff ! Merci et à samedi sur Europe 1. Pour samedi Roumanoff, c'est à 11h et on vous retrouve lundi dans la matinale.